Dans la mythologie chinoise, les quatre rois célestes sont des figures divines majeures qui veillent sur les quatre points cardinaux et protègent l'univers contre les forces du mal. Ces gardiens jouent un rôle crucial dans la mythologie et la culture chinoise, incarnant les forces protectrices qui maintiennent l'équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Sans leur intervention, cet équilibre serait constamment menacé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble leurs origines, leur rôle dans la protection du Dharma et leur impact durable sur la culture populaire. A l'origine, ces figures divines étaient connues sous le nom de Fengqiao Yuxun, ce qui signifie « bon climat », car on croyait qu'elles contrôlaient les conditions météorologiques favorables aux récoltes. Mais dans les versions traduites des sutras bouddhiques, elles sont désignées par le terme « Shida Tianwang » ou « quatre grands rois célestes ». Le rôle a évolué au fil du temps, passant de dieux du climat à des protecteurs du Dharma. C'est quoi le Dharma ? Eh bien pour faire simple, c'est un concept clé dans l'hindouisme et aussi le bouddhisme. Il représente en gros l'ordre cosmique. C'est une loi naturelle qui regroupe la moralité et le devoir. Le Dharma guide le comportement éthique et spirituel de tous les individus sur Terre et maintient l'équilibre de l'univers. Bref, chacun des quatre rois gouverne une direction du monde et commande des royaumes différents. Et nous allons tout de suite commencer avec celui qui dirige le royaume de l'Est. Le premier roi céleste dont nous allons parler aujourd'hui est Dritarashtra ou Shigo en chinois. Et comme je l'ai mentionné, c'est le roi de l'Est. Son nom sanscrit, Dritarashtra, signifie « celui qui maintient le pays » ou « roi qui soutient le royaume ». Il est nommé ainsi parce qu'il est le gardien protecteur de l'Est et veille à la stabilité et à l'harmonie dans son domaine. Il incarne la vigilance, l'intégrité et la droiture, garantissant que les valeurs spirituelles et morales restent intactes et que les êtres humains suivent le chemin de la vertu. Il vait donc à ce que les enseignements du Bouddha ne soient jamais corrompus. Dritarashtra réside sur la face Est du mont Sumeru, une montagne mythique considérée dans les cosmologies bouddhistes et hindous comme l'axe central de tous les univers, reliant la Terre, le ciel et les mondes souterrains. C'est là que les quatre rois célestes résident et où chacun d'eux protège une direction spécifique. Dritarashtra est également considéré comme le dieu de la musique. Dans l'iconographie bouddhiste chinoise, il est souvent représenté tenant un pipa, un instrument de musique traditionnel chinois à cordes, ressemblant un peu à un lutte. Cet instrument symbolise son désir d'utiliser la musique pour convertir les êtres sensibles au bouddhisme. C'est pourquoi Dritarashtra est également considéré comme l'ambassadeur de l'harmonie spirituelle. Cette association à la musique fut aussi de lui le gardien des Gandharvas, qui sont des esprits musiciens divins dont la fonction principale est de servir de musiciens pour les devas, les dieux célestes, dont les croyances hindous et bouddhistes. On les présente souvent en volant dans les airs et ils sont connus pour leur lien avec les arbres et les fleurs. L'instrument de musique qu'il tient, le pipa, est bien plus qu'un simple symbole d'harmonie. Il représente sa capacité à maîtriser les sons et les vibrations du monde pour calmer les esprits turbulents et ainsi maintenir l'équilibre dans le monde. Dans certaines représentations, on le voit aussi armé d'une épée, symbolisant sa force divine et sa capacité à défendre son royaume et le dharma par la force si nécessaire. Parce que la musique, c'est bien, mais parfois il faut une épée pour vraiment faire régner l'ordre. Selon certaines légendes, il aurait aussi le pouvoir de lire l'esprit des êtres vivants et peut détecter les forces du mal bien avant qu'elles n'atteignent son royaume. Cette capacité en fait un protecteur vigilant et omniscient, toujours prêt à agir pour le bien-être de ceux qu'il protège. Le deuxième roi céleste est Virudaka, Zhengzang en chinois, et c'est le roi du sud. Son nom signifie celui qui fait croître ou celui qui augmente. Et on l'appelle ainsi parce qu'il est chargé de faire croître et de protéger les êtres vivants et la végétation dans tout son royaume. En tant que gardien du sud, sa mission principale est d'assurer la prospérité, la croissance et la protection des créatures terrestres. Il réside sur la face sud du mont Sumeru et c'est à partir de là qu'il veille sur son royaume, prêt à défendre les êtres vivants contre les forces du mal. Il fait partie des Dalma Palace qui sont des protecteurs du dharma et c'est pour cette raison qu'il est souvent représenté avec une épée levée, prête à être dégainé pour l'abattre sur ses ennemis. Virudaka est aussi le roi des Kumbandas, des esprits terrestres, souvent associés à des démons de forme grotesque. Ces créatures, bien qu'ayant une apparence intimidante, servent le roi du sud en protégeant son territoire. Et d'après certaines croyances, tous les officiers qui ont été cupides au cours de leur vie renaissent sous la forme de ces créatures dans l'au-delà, obligés de vivre sous cette forme déformée pour expier leurs mauvaises actions. En gros, le roi du sud est l'incarnation de la justice divine et il n'hésite pas à utiliser la force si nécessaire pour maintenir l'ordre. Un exemple de cette caractérisation de justicier divin se trouve dans certaines légendes où il punit sévèrement ceux qui tentent de nuire aux innocents ou de corrompre le dharma. Cette perception qu'on a de lui en tant que défenseur de la vérité et de la justice fait de lui une figure redoutée mais aussi très respectée dans le panthéon bouddhiste. Virupaksha ou Guangmu est le roi de l'ouest et son nom signifie « celui qui voit tout ». Ce nom lui convient parfaitement car son rôle principal est celui de gardien vigilant observant les moindres mouvements dans son royaume à l'ouest. Il est chargé de surveiller les océans, les lacs, les rivières, bref tous les points d'eau en général et de veiller à ce que l'esprit des êtres vivants reste clair et limpide, libre de toute confusion et impureté. Il réside sur la face ouest du mont Sumeru où jour après jour, il surveille attentivement son territoire avec son regard perçant et absolument rien ne lui échappe. Son association avec l'élément de l'eau fait de lui le gardien des naga, des êtres serpentiformes semi-divins qui vivent dans les eaux et sont les protecteurs des trésors cachés. Vous avez très probablement déjà aperçu des statues de naga ornant les entrées de temples bouddhistes ou hindous souvent sculptés autour de bassins ou de fontaines sacrées. Ces créatures sont souvent associées à la fertilité et à la pluie et à la richesse de la terre. Les naga servent Viro Pakcha en préservant la pureté de l'eau et en protégeant les trésors de son royaume. Dans l'iconographie bouddhiste, Viro Pakcha est souvent représenté tenant un naga ou encore un joyau enflammé appelé Chintanami, le joyau qui exauce les souhaits. Le Chintanami est une métaphore de l'éveil illuminant l'obscurité de l'ignorance et guidant les fidèles sur le chemin du dharma. On le considère aussi comme le roi céleste associé à la clairvoyance et à la capacité de percevoir la vérité cachée dans les profondeurs de l'esprit humain. Dans certaines légendes, il est dit qu'il possède la capacité de voir à travers les illusions et de discerner les véritables intentions des êtres vivants. Cette qualité fait de lui non seulement un protecteur, mais aussi un juge spirituel qui préserve le dharma en maintenant la vérité et en détruisant les illusions. Son regard infaillible est perçu comme une force purificatrice qui dévoile la réalité cachée et dissipe le voile de l'ignorance. Il inspire les fidèles à rechercher la clarté intérieure et à cultiver une conscience lucide, ce qui est essentiel pour atteindre l'illumination. Vaisharavana ou Duowen, le roi du nord, est souvent considéré comme le plus puissant des quatre rois célestes. Son nom, qui signifie « celui qui entend tout », reflète son rôle de protecteur du dharma et des richesses tant matérielles que spirituelles. En tant que roi du nord, on le présente comme une divinité bienveillante qui écoute attentivement les prières des fidèles et vertueux et veille sur leur sécurité. Il réside sur la face nord du mont Sumeru et il est souvent représenté tenant une ombrelle, symbole de protection contre les influences négatives ou une pagode, représentant la préservation des enseignements bouddhistes. Vous l'avez compris, les quatre rois célestes exercent tous une autorité absolue sur certaines créatures mythiques. Eh bien pour Vaisharavana, il s'agit des Yaksha. Ce sont des êtres semi-divins qui peuvent être bienveillants mais parfois aussi très nuisibles. Les Yaksha, sous son commandement, sont souvent dépeints comme des gardiens des trésors cachés dans la terre et les montagnes et ils protègent ces trésors avec une dévotion féroce. L'une des représentations artistiques les plus iconiques de Vaisharavana est celle où il chevauche le lion des neiges, un animal symbolique de la puissance et du courage dans les cultures tibétaines. Cette image illustre son rôle en tant que protecteur farouche qui veille sur le dharma avec la même férocité que le lion qui lui sert de monture. Dans certaines traditions, le roi du nord est vu comme un dispensateur de richesse mais une richesse qui va bien au-delà de l'or, de l'argent ou des joyaux. On parle ici d'une richesse spirituelle. Il octroie la richesse de la sagesse et de la compassion à ceux et celles qui suivent le chemin du Bouddha. Sa grande générosité est considérée comme une bénédiction pour ceux qui sont purs de cœur et c'est pourquoi aujourd'hui encore, il est tant aimé par ceux qui le vénèrent. Les quatre rois célestes trouvent leurs origines dans l'hindouisme avant d'être absorbés dans le panthéon bouddhique et finalement intégrés à la mythologie chinoise. Initialement, ces figures étaient des divinités mineures dans la cosmologie hindoue, apparaissant pour la toute première fois dans les textes anciens tels que le Rig Veda où on les décrivait comme des serviteurs et protecteurs du dharma, responsables de la préservation de l'ordre cosmique. Mais avec l'expansion du bouddhisme en Chine au premier millénaire de notre ère, ces dieux ont été réinterprétés et ont pris une place centrale dans les temples bouddhistes, devenant les gardiens des quatre directions cardinales, chacun représentant une qualité ou un principe fondamental pour maintenir l'harmonie et l'équilibre dans le monde. D'ailleurs, leur présence sur la façade de plusieurs temples en Chine est un rappel de leur rôle crucial en tant que protecteurs spirituels. Les statues à l'effigie des quatre rois célestes sont souvent placées à l'entrée pour accueillir et protéger les visiteurs, symbolisant la vigilance et la protection contre le mal. Tout le monde est familier avec leur rôle en tant que gardien et c'est pour cette raison qu'ils continuent d'être vénérés dans de nombreux temples bouddhistes, non seulement en Chine, mais aussi à travers toute l'Asie. Ils sont également mentionnés dans le roman classique chinois, la pérégrination vers l'ouest, notamment lorsque Son Wukong, le roi singe, défie l'autorité de l'empereur de Jade. Dans le quatrième chapitre, l'empereur, exaspéré par l'insubordination du roi singe, envoie les quatre rois célestes pour le capturer et restaurer l'ordre céleste. Mais on sait tous désormais comment cette histoire s'est terminée. L'influence de ces quatre rois se fait encore ressentir aujourd'hui dans notre culture populaire moderne. Par exemple, il existe un parallèle intéressant que les gens font avec quatre célébrités de l'industrie du divertissement à Hong Kong, avec Andy Lau, Jackie Chung, Leon Lai et Aaron Kwok, qui sont connus sous le nom des quatre rois célestes en raison de leur immense popularité et de leur domination sur la scène musicale et cinématographique dans les années 90. En dehors de cela, on peut retrouver des références aux quatre rois célestes dans de nombreux endroits à travers le monde, où des temples leur sont dédiés en Chine, mais aussi en Thaïlande, au Japon et en Corée. Leur présence dans ces temples témoigne de l'importance continue du bouddhisme dans la culture asiatique moderne. Et bien sûr, ils sont aussi présents dans le jeu vidéo Black Myth Wukong, où ils servent de boss que le joueur doit combattre. Si vous connaissez d'autres références aux quatre rois célestes dans la culture populaire, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous, c'est toujours très apprécié. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi également un commentaire en dessous pour me dire quel autre sujet vous aimeriez que je couvre pour les prochaines vidéos. J'ai aussi une petite annonce à vous faire la semaine prochaine qui, je le souhaite, va beaucoup vous plaire. Alors restez aux aguets. Enfin, merci encore à tous et à très bientôt.